Start avec les concurrents, on a vu hein, Brabus a mis la tête en bas tout d'un coup, parce qu'il a touché l'aile de l'Auto Start, on voit qu'il est très volontaire, qu'on ait repris avec Utopie Rome, que les concurrents vont s'élancer pour cette compétition, voilà qui est fait, on est bien parti avec le numéro 7 Brabus, ainsi que le numéro 5 Vlatimaro, qui sont tout de suite aux avant-postes devant le numéro 4 Tienou, et pour aborder le premier virage, c'est Brabus, le favori, qui s'installe au commandement devant Vlatimaro, le numéro 5 qui vient en deuxième position, on est suite avec Vladimir de Giné, le 3 et le 4 Tienou, devant le numéro 8 Spider Club, qui partait tout à l'extérieur, et la dernière position est occupée par le numéro 2, Valcourt a relevé que les 3 Boisvert sont aux 3 dernières positions pour l'instant. Oui, Vincent Gonin qui est parti très très vite, il tenait absolument à prendre la tête et la corde, avec son partenaire Brabus qui est en tête, Vlatimaro qui l'a suivi est deuxième, le numéro 3 le long de la corde, Vladimir de Giné vient ensuite devant Tienou, qui reste un petit peu le nez au vent, avec Utelo Doge également, qui patiente au centre, accompagné par Spider Club, alors que pour l'instant Utopierum se retrouve à l'arrière-garde en compagnie également du numéro 2, Valcourt, pour passer devant les tribunes, ça va bien pour le petit phénomène Brabus, qui contrôle aisément la situation, Tienou quant à lui, le nez au vent. Oui, les concurrents qui sont à un tour de l'arrivée, avec le fils de Nem, Menaconda, qui dirige toujours la manœuvre précédente, Vlatimaro le numéro 5, on est ensuite en troisième position, avec Vladimir de Giné le 3, alors que Tienou est toujours le nez au vent, et on mène le wagon de 2, position inconfortable pour le partenaire de Barbara Ebicher, et on va bientôt attaquer la ligne opposée, avec toujours Brabus devant Vlatimaro, précédent Vladimir de Giné, avec Tienou le 4, qui vient ensuite. Début la ligne en face, Brabus en tête, Vlatimaro qui se fait ramener, quel parcours vraiment idéal, avec Vladimir de Giné, qui est en troisième position, la quatrième place pour Tienou, avec également, le long de la corde, le numéro 1, Utelo Doge, qui tente de rester au contact devant, ça roule encore, avec Brabus qui est en train de faire mal à ses adversaires, Brabus en tête, Vlatimaro est deuxième, en troisième position, toujours Vladimir de Giné, avec Tienou qui s'accroche au basque des premiers, qui est en quatrième position devant encore le numéro 1, Utelo Doge, les autres ont eu mal à réagir pour l'instant, Spider Club est toujours à l'arrière-garde, en compagnie également du numéro 6, Utopirum. On attaque le tournant final, Brabus le 7, toujours le meilleur devant, Vlatimaro qui a un parcours en or, le numéro 5, avec Victor Nunes de Oliveira, Vladimir de Giné, l'Infant-Coser sont en troisième position devant Tienou, le numéro 4, et Barbara et Bichert, on vient ensuite côté corde avec le numéro 1, Utelo Doge, on essaye de se rapprocher avec Spider Club, le numéro 8, ainsi que Utopirum le 6. Et attention Utopirum, parce qu'il y a eu du train, elle a pu se faire ramener, on le sait, elle possède une pointe de vitesse très acérée, elle est lancée par Marc-André Beauvais d'ailleurs, Utopirum, qui vient très vite, Brabus qui est en difficulté, semble-t-il attaquer par Vlatimaro, Utopirum qui tend de venir mettre tout le monde d'accord avec Vladimir de Giné également, qui se défend bien la mille droite, Utopirum qui passe en tête devant Vlatimaro, avec Vladimir de Giné qui est en troisième position, alors que Spider Club est quatrième, Brabus qui cède totalement aux abords du poteau, Utopirum qui retrouve aujourd'hui Marc-André Beauvais, qui remonte sur la plus haute marche du podium, Utopirum l'emporte, Vlatimaro est deuxième, Le 3, Vladimir de Giné est troisième, Brabus est seulement quatrième, et la cinquième place pour le numéro 8, Spider Club. Gros surprise à l'arrivée de ce prix.